Qui pour moi est l'une des qualités la plus belle que l'être humain peut avoir. Je sais que pas beaucoup de gens l'ont, parce que sinon tout le monde serait artiste, tout le monde serait acteur et tout le monde réussirait. C'est la qualité de pouvoir tomber, de pouvoir être à zéro et d'avoir quand même cette lucidité de se dire rien n'est perdu, il y a un corps de l'espoir. Et de se relever et de pouvoir aller de l'avant, de nouveau. Je pense que notre vie c'est un peu ça. C'est des moments où on touche le fond, on remonte, on retouche le fond. Et c'est important je pense de toujours garder cette part de rêve, cette part d'espoir en nous. Et c'est pour ça que moi, je suis contre les gens qui tuent l'enfant qui est en eux. Parce que je pense que ce petit enfant qu'on a en nous, nous permet justement de surmonter les épreuves qui nous semblent impossibles. Et c'est pour ça que moi, quand je regarde par exemple une course de vélo, ou je regarde le sport en général, je donne beaucoup d'importance aux personnes qui continuent malgré qu'ils sont tombés, malgré qu'ils savent que quoi qu'il arrive, ils vont tout perdre. Parce que c'est courageux. C'est encore plus courageux que celui qui est premier et qui sait quoi qu'il arrive qu'il sera premier. Comme le dernier. On ne parle jamais du dernier. Mais vous imaginez que le mec, quand on fait par exemple une étape de cyclisme, il y a des étapes qui font 200, 220 kilomètres. Et quand vous êtes là peut-être à 20 minutes du premier, je trouve que c'est courageux de terminer l'étape. Et ce genre de personnes, pour moi, c'est des exemples. C'est vraiment des exemples. Parce que la vie, la vie en elle-même, la vie c'est ça, c'est savoir se relever quand on est à zéro. Alors pour moi, ça a été un moment difficile d'avoir perdu tous mes contacts. Je pense que ça s'est vu dans certaines de mes vidéos. J'étais vraiment très triste. Et j'avais envie d'arrêter. Parce que je pense que vous le voyez bien. Je fais des vidéos, je ne gagne plus un euro. Et dans tout ça, j'y gagne quoi ? Je n'y gagne que des insultes. Je n'y gagne que des gens qui ont de la haine contre moi. Donc je n'y gagne pas grand-chose finalement. Mais voilà, je suis content. Malgré tout, qu'à 27 ans, oui, j'ai encore une grande partie de moi qui est restée enfant. Mais j'en suis fier. Parce que c'est pour ça, aujourd'hui, que je suis encore là. Et que j'ai envie de continuer. Parce que c'est un rêve, celui d'être comique, celui de percer dans le monde du spectacle. C'est un rêve que j'ai depuis bébé. Et j'ai envie de le garder. C'est comme mon petit trésor à moi.